Sous-titrage ST' 501 Nous reprenons l'audience. Avant la pause, la Chambre a annoncé au parti que l'interrogatoire des accusés allait se poursuivre. Le personnel de sécurité est invité à accompagner l'accusé Nunchéa jusqu'au box. Je donne la parole au co-procureur. Merci, M. le Président. Pendant qu'on accompagne Nunchéa dans le box, j'interviens dans la foulée du témoignage de ce matin. Nous voulons nous assurer que le document D91-13, le contrôle de l'audition du témoin et D91-3-1 soient produits devant la Chambre. Nous pensons que c'est sûrement l'intention de la Défense. L'un des deux documents a été présenté récemment. Il ne figure pas dans une liste de documents des partis, mais nous rejoignons M. Carnavas pour dire que cela doit faire partie du compte-rendu. Et nous appuyerons sa proposition pour qu'à l'avenir, les témoins et la possibilité d'examiner le compte-rendu d'audition et la transcription, la Défense. On n'entend pas la Défense. Le Président. Le Président. M. Carnavas, vous vous êtes levé sans demander l'autorisation de le faire. Procédons par ordre. Voulez-vous la parole, je vous en prie. Monsieur le Président, the request went even further, which is to have the entire transcript translated in both English and French. And therefore, in the preparation, judges who may wish to look at the entire transcription, as opposed to lying on the selective summary, plutôt que de le faire, que le résumé sélectif et cette possibilité, les partis aussi pourront mettre le droit sous de nos incohérences. Et la Chambre pour un... Investigators may have suggested answers to the witnesses. So that was our entire submission, Your Honor. Et that's why we wanted to point it out this morning. C'est ce que nous voulions dire ce matin. Merci. Le Président, merci pour ces observations. La Chambre annonce au Parti qu'elle va publier en temps opportun un mémorandum. A présent, nous donnons la parole à l'accusation pour qu'elle poursuive l'interrogatoire de l'accusé Nunchia. Good morning, Mr. Nunchia. Le procureur. Bonjour, Mr. Nunchia. Premièrement, je voudrais revenir à ce qui s'est produit hier. Lorsque vous étiez secrétaire adjoint du Parti communiste du Kampochea, est-ce que vous avez reçu des biographies, est-ce que vous avez interrogé les gens sur leur tendance politique, comme vous l'avez fait hier avec Long Nourine ? Somm Kouroub, Lupertien. Mr. President. Réponse. That was not my job. Tell n'était pas ma tâche. The interrogation and others were not my job because I was in the legislation. And the interrogation was part of the administration job. Les questions relevaient du travail administratif. What was the purpose of having party members prepare biographies? Pourquoi est-ce que les membres du Parti devaient élaborer leur biographie? Réponse. À ma connaissance, Ceux qui adhéraient au Parti devaient rédiger leur biographie. Pour qu'on puisse se faire une idée de leur caractère. Pour que l'on puisse connaître leur position. Et pour que le Parti puisse éduquer ces gens, les orienter en fonction de leur caractère respectif. Quand vous parlez des tendances, Qu'est-ce que vous voulez dire, M. Nunché ? Vous expliquez ce que ça veut dire ? Réponse. J'entends par là. Réponse. J'entends par là. Qu'est-ce que les biographies étaient aussi utilisées pour déterminer si les membres du Parti appartenaient à la bonne classe ? J'entends par là, M. le Président. J'entends par là, M. le Président. Réponse. M. le Président, Ma réponse pourrait être longue à ce sujet, mais je vais essayer de me résumer. Pour ce qui est de l'adhésion au Parti communiste du Campuchéen, il y avait des critères. Certains critères étaient établis. La classe était l'un de ces critères. Mais ce qui comptait, c'était la vision, la position, le parti pris anticapitaliste, la capacité de sacrifier son intérêt personnel au service de l'intérêt collectif. Il s'agissait d'être capables de ne pas boire, de ne pas courir les filles et autres comportements de ce type. Est-ce que la biographie était utilisée pour l'étaminer si les membres du Parti avaient des liens avec les ennemis du Parti ? M. le Président, M. le Président, Cela a parfois été le cas, mais le plus souvent, non. Le cas échéant, nous rappelions aux gens d'abandonner et d'épouser la classe révolutionnaire. Question, si j'ai bien compris, tous les membres du Parti ne devaient pas rédiger une biographie ? Réponse ? Effectivement. Question, est-ce qu'on a commencé à demander à écrire des biographies avant 1975 ? Et si oui, à quel moment est-ce qu'on a demandé aux membres du Parti d'élaborer leurs biographies ? Réponse, pour autant que je me souvienne, on devait écrire la biographie lorsqu'on se portait candidat pour entrer au Parti. Just to be clear, then, this was a practice that was used in the 1960s, then ? Question, pour être bien au clair, c'était une pratique mise en œuvre dans les années 60 ? Parm-Pion-Chan ? As I remember, it was even before the 1960s. C'était même avant les années 60 ? Thank you, Mr. Noon-Chair. Je voudrais maintenant poser certaines questions concernant le statut du Parti que la juge Cartwright a présenté à la Chambre l'autre jour. C'est le document D366-7.1.187. Je ne sais pas si vous en avez encore un exemplaire, nous en avons un ici que nous pouvons vous donner le cas échéant. Je voudrais vous renvoyer à un premier ministre de la Chambre. renvoyer à l'ERN 00442268, which is also English ERN 00184037 et en français ERN 00292926. Monsieur le Président, je vous demanderai de faire projeter la version cambodgienne avec cran. Le Président, je demande aux greffiers d'audience de s'en charger. Le Président, je demande aux greffiers d'audience de s'en charger. Le Président, je voudrais vous poser des questions sur l'article 6. L'article 6 du statut du Parti, celui comme fuit, le Parti communiste du Campo Uchea tient au principe du centralisme démocratique comme fondement de son pouvoir. Ma première question est la suivante. Ma première question est la suivante. Quel est le principe du centralisme démocratique ? Le Président, le centralisme démocratique, Le centralisme démocratique, c'est le rassemblement des idées, de la vision, des connaissances auprès des membres du Parti. Ce centralisme démocratique était largement appliqué. Cela s'appliquait également aux cellules du Parti dans les villages, dans les communes. Là aussi, le centralisme démocratique était appliqué. Cela veut dire que l'on rassemblait le point de vue de tous les membres du Parti. Et s'il y avait des points de vue erronés, les membres du Parti au niveau du district pouvaient rectifier les choses ou bien ajouter certaines choses. Question. Je vous renvoie à présent à l'article 6.2, qui dispose comme suit, je cite, Toutes les décisions du Parti s'organisent de manière collective. Est-ce que le principe de la décision collective faisait partie du principe du centralisme démocratique ? Question. Je vous remercie. Réponse. Monsieur le Président. Il est indiqué dans cet article que toute décision du parti s'organise de manière collective. Cela veut dire que toute décision du parti doit être prise collectivement et non pas individuellement. Est-ce que le principe de la décision collective et celui du centralisme démocratique faisait partie du statut du parti adopté lors du premier congrès du parti en 1960 ? Réponse, Monsieur le Président. Le centralisme démocratique faisait partie de la direction collective et la direction collective s'inscrivait dans le cadre du centralisme démocratique. Question, Monsieur Nunchéa, ma question était de savoir si ce principe avait été adopté et approuvé par le parti lors de son congrès de 1960. Réponse, le principe est adopté et mis en oeuvre à chaque réunion et à chaque congrès du parti. Le parti adhérait fermement à ce principe. Question, c'était donc un principe qui était en vigueur pendant toute la période où vous avez été secrétaire du parti, n'est-ce pas ? Réponse, Monsieur le Président, c'est correct. Réponse, c'est exact. Et c'était un principe qui s'appliquait aux décisions qui s'appliquaient aux décisions prises par le comité central et le comité permanent aussi, est-ce exact ? Réponse, c'est correct. Réponse. Je sais que c'est impossible d'appliquer ce principe à 100% pendant le temps. Il y avait des écarts par rapport au principe. Cela dépendait des personnes qui appliquaient le principe. Un exemple, si l'intéressé avait trop d'ego, faisait preuve d'individualisme, je vais juste utiliser un simple mot en Khmer, en anglais, 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 en anglais. C'est donc quelqu'un à un ego, ou à faire preuve d'individualisme, et puis il s'accapare des décisions, et il s'en tient à sa propre idée ou sa propre opinion. C'était justement ce que le parti voulait éliminer cet individualisme, ou cet ego, ou cet ego, et voulait mettre en place un principe collectiviste. C'est-ce que le principe de décision collective était appliqué dans le cadre des réunions du Comité central et du Comité permanent auxquels vous avez assisté ? Réponse. Oui, le principe était aussi respecté. Et vous pouvez-vous décrire ou expliquer à la Chambre le processus par lequel le parti, comme le Comité central ou le Comité central, fait des décisions collectives ? Maintenant, parvenez à une décision collective. Réponse. 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 Le principe du collectif était que chacun participait à la Réunion et y exprimait ses idées. à chaque Réunion, ce principe était respecté. Non, pas seulement au Comité central ou le Comité central, mais aussi aux autres niveaux. Ensuite, le secrétaire du parti rassemblait toutes ses idées et ses opinions. Et si les membres du parti n'étaient pas satisfaits, il était possible d'objecter aux propositions qui étaient faites. Et cela se faisait jusqu'au moment où on parvenait à un accord unanime. Si il n'y a pas accord complet, la discussion devait se poursuivre. Et est-ce correct, alors, que toutes les décisions du Comité central du Comité central, pendant la période où vous avez été le Secrétaire adjoint du parti, ont été prises conformément aux principes et aux processus de décision collective, ce que vous venez de décrire ? La réponse, Mr. President, I do not understand the question. Je ne comprends pas votre question. Le Président, le Prosecutor, please preface votre question. Monsieur le Procureur, veillez reformuler votre question. This practice that you've described of reaching collective decisions, this was a practice that was followed by the Standing and Central Committee during the time that you were Deputy Secretary of the Party. Is that correct ? The response, not only during the time that I was Deputy Secretary, it was at every stage, at all the times. It was implemented generally. It was a universal principle of the party. It was implemented from the party's branch up to the Central Committee, and it was not only during the time that I was Deputy Secretary. Thank you for clarifying that, Mr. Nuncheya. I wanted to turn now to a couple of follow-up questions regarding your training in Vietnam from 1951 to 1953. Could you tell us how many different locations or schools did you study at in Vietnam during that 1951 to 1953 time period? All in 1951, I did not yet go to Vietnam. Not even in 1952. I actually went there in 1953. Actually, the study that I participated was in the forest. not in a proper wooden class in a proper school, not in a proper school. Not in a proper wooden class in a proper school. There were Vietnamese cadres who returned from their studies in China to give us lessons on the new studies. They would distribute documents to each member of the party to review. To discuss the documents. three. To relate the content of the document to oneself. For instance, if a member is liberal, selfish, or individualist, and does not respect the organization or the leadership, etc., they, that person must, they, that person must, speak about those issues at the meeting, and then there would be discussions amongst members of the meeting, and then they would conclude. However, through my observation, not everything was that clean because some party members were loyal and focused on their study. They expressed their views, self-view completely about the mistakes they made so that they could be assisted by the collective. However, there were some members who hate two views. One is the open view that they expressed to the meeting. They only touch slightly on their personal actions and regarding their other half, that is about womanizing, corruption, or other stuff belonging to the party, they would not reveal them to the collective meeting until sort of questioning and probably a fortnight later they would reveal. So this type of study, as you put it, is a psychological attack. Because it is difficult for the military attacks, it's easy as you see the enemy and you could sleep at night when it's over. But to combat this matter psychologically it was difficult. and whether the person would speak or not, the person would be honest or not, it would be difficult to judge. For example, about womanizing and drinking, about money, etc. about lacking in implementing the party's lines or in their relationship or liaison with the party, with the enemy to betray the party. All these matters needed to be analyzed thoroughly. We needed to dig it deeper in order to find the root cause of the issue. Just so we are clear, you went to Vietnam in 1951, but you're saying you did not start studying at any of the party, Vietnamese party schools until 1953. Is that correct? Yes, I remember. Did you study guerrilla warfare at a school in central Vietnam, in Thai Nguyen? ? The Pressure? 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 Mr. President, what do you mean by the guerrilla warfare? I never heard of such name. The Pressure? The Pressure? The Pressure? You studied guerrilla warfare at a school in central Vietnam where you also met Son Ngoc Minh, the leader of the Khmer Israq Movement. Son Ngoc Minh, leader du mouvement Israq Cambodian. Response. We did engage in the study of the militia warfare, not guerrilla warfare. I actually did not attend any proper or systematic training on the militia warfare, but I listened to those who did attend the training. That is the principle of the militia warfare. Militia warfare is the war of the people and they hate their own principles. With the permission of Mr. President, I can elaborate further on this point because it's rather long, Mr. President. It seems to be a bit long. Mr. President. Yes, you may proceed. Point one. What is a militia warfare or militia war? In a militia war, all the population, men, women, children, joined in the war in every aspect as they could. And the first principle of the militia war is to use small force to attack bigger forces. And we do not fight directly. We use the quality to attack the quantity and to attack rapidly and to win rapidly as well. And then to collect divorce forward and to withdraw rapidly. These are the main principles of militia warfare that I have heard of, although I did not attend such a training because I did not attend any military school training. Who were the people who did attend? The defense counsel, you may proceed. The defense counsel, Mr. President, I wish to object the question by the prosecution that he relied on the document of Tate Sambath because the document cannot be used. And the document only exists in the English and does not exist in the French. And we do not really know the source of this book. And you probably purchased this book from a market somewhere in Phnom Penh. I once again object to the use of the book of Mr. Tate Sambath by the prosecutor. The President, the objection by the defense counsel is valid, so the prosecutor cannot use the book of Mr. Tate Sambath. As the Chamber has yet to decide whether that book will be posted before the Chamber. Previously, Judge Cartwright already informed you of that in order to clarify the personal relationship. But when it comes down to the content of the book, you are not allowed to use it for your questioning unless the document of that book is put before the Chamber. Thank you, Mr. President. I was just asking a question, but I will not use that book until the ruling is made on that. And I would just to inform Council that we did not actually get this at a bookstore, though when we did learn of it, I went immediately to the Monument bookstore and they did not have it in stock. But fortunately, someone at the library had ordered it a few months ago and it was in the court's library, not checked out. So that's how the document, the book was obtained and then put immediately onto the case file. But I will proceed to not use the book until the ruling is made. Mr. Noon Chia, the schools that you attended in Vietnam, were you taught in Vietnamese? Est-ce que l'enseignement y'était dispensé en Vietnamiens? Response, Mr. President, it was taught in the Khmer language. Non, c'était en Khmer. Because those trainees knew some Vietnamese language. Sometimes we would have the Vietnamese teachers, but during our discussion, all the trainees would discuss in the Khmer language. While you were attending these schools, were you able to either speak or read Vietnamese? Response, I spoke some Vietnamese and I read some. And je peux aussi un peu le lire. But for the, in the political context of the language, I understand some. But for the everyday language, I do not really that familiar. When did you learn to speak and read Vietnamese, Mr. Noon Chia? Response, Mr. President, of course, I cannot recall that. Let me put it this way. When I joined the revolution in 1951, at all offices and bureaus, there were Cambodians and Vietnamese working together. The Vietnamese would study the Khmer language. And likewise, the Khmer would study the Vietnamese language. In early morning, after we finished the assigned task, we would spend one hour to study. And who wanted to study the Vietnamese language would do so. And those Vietnamese would also study the Khmer language. Do you recall when you returned to Cambodia from Vietnam, whether that was before or after the 1954 Geneva Accord? Some response from my recollection, it was after the Geneva Accord. Question. And in 1955 or 1954, after you had returned from Vietnam, were you appointed secretary of the Phnom Penh Committee of the Khmer People's Revolutionary Party? Question. Question 6 alla In the same time, upon my return, Le secrétaire du parti avait déjà été désigné, c'était Von Wett. Et moi, je n'avais pas de tâche précise. Je voyais Salotsar et donc je l'aidais, j'aidais aussi à tout Samot. A l'époque, tout Samot était au comité central. Il avait besoin d'un assistant. Donc Salotsar et moi-même, j'ai déjà dit, donc il n'y a pas besoin de le répéter. Pourquoi ne pas avoir dit avant quand vous avez rencontré Salotsar, connu plus tard sur le nom de Pol Pot ? Bienvenue. Monsieur le Président, je crois que je me souviens de Salotsar et de Pol Pot. Monsieur le Président, je n'ai pas de souvenir de ça. Donc, je vous demande de nous dire quand il a rencontré Salazar et de expliquer les circonstances de cette rencontre. J'ai rencontré Salazar. Vers 1954 ou 1955. Comment avez-vous rencontré Salazar ? Comment avez-vous été présenté à Salazar ? Réponse. La personne qui m'a présenté à Salazar était Can Samon, alias Khmau. Il travaillait en Phnom Penh avant moi. Quelle était la position de cette personne dans le parti au moment où il vous a présenté à Salazar ? Réponse. Pourtant, je me souviens, Monsieur le Président, Can Samon est membre de la cellule du parti pour la ville. Est-ce que Salazar et vous-même avez travaillé ensemble au comité du parti de la ville ? Réponse. Monsieur le Président, Salazar et Aïd worked together as assistants de tout sa motte. Il n'y a pas encore à mon moment-là d'organisation ni de tâches à signer. Just so we're very clear, Mr. Nuncheya, was there any point at which you were appointed secretary of the Phnom Penh Committee ? Réponse. Réponse. As I recall it, I was not appointed as the secretary of the Phnom Penh Committee of the party. Were you and Salazar later joined by Yeng Sari in working with the Phnom Penh Committee of the party ? Vous avez rejoint plus tard Salazar et vous-même pour travailler au sein du comité du parti pour la ville de Phnom Penh ? Réponse. Réponse. At first, I did not know Yeng Sari. I only knew Salazar and Tussamot. I only heard of the name Yeng Sari, but I never met him or knew him in person. Well, did Mr. Yeng Sari join you and Pol Pot and the other people who worked in the city branch on his return from France in 1957 ? Réponse. 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 Comme je l'avais déjà dit,いく a bit. Je ne le connaissais pas. À l'époque, j'avais simplement entendu son nom. Mais quand Su Heng était secrétaire du comité central du parti, et qu'il a quitté le parti pour rallier Lonel en 1959, il a fallu restructurer le parti, puisque le parti avait perdu son secrétaire. Et c'est Tousamut, qui était le plus ancien, qui était désigné en 1960. Et en 1961, le parti a tenu son premier congrès. Près de Meplung, Oksokun était notre hôteur. La restructuration du parti, c'est donc fait à ce moment-là. Et c'est là que j'ai rencontré Yeng Sarri. Mr. Nunché, in the notes of the discussion you had with Kem Nunché in 1998, il a indiqué que Yeng Sarri vous a rejoint, ainsi que Kompot, au comité de la ville de Phnom Penh. N'est-ce pas le cas ? La référence est la suivante. Interruption de Nunché. Monsieur le Président, je n'ai jamais connu Kem Nunché. Monsieur le Président, je n'ai jamais connu Kem Nunché. Si le témoin a encore le document hier, je voudrais le renvoyer au document IS.28, document qu'il a identifié hier. et spécifiquement, il s'agit en Kem Nunché, Khmère, ERN 000 78190, English ERN 00184 660, et en français, et en français, 00596 183. Et si nous pouvons montrer à l'écran, la page de Khmère, 0078190, Monsieur le Président ? La page qui termine par 1-9-0-0-0-0-7-8-1-9-0-0. Et votre recours est livré, dit le Président. Nunché. Monsieur le Président, je n'ai connu Kem Nunché que plus tard. Il travaillait avec Tamok. S'agissant de l'histoire de Kem Nunché, comme je l'ai dit auparavant, c'était un espion du Premier ministre Hun Sen. Il s'est intégré au groupe révolutionnaire pour y obtenir des informations sur l'identité de Khmoun. Mais au début, je n'ai pas compris qui il était, et donc nous avons eu des discussions. Et son nom de code était 09, comme je l'ai déjà dit. Mr. Nunché, je ne vous interroge pas sur l'identité de Kem Nunché. Je ne vous interroge pas sur l'identité de Kem Nunché. Je ne vous interroge pas sur l'identité de Kem Nunché. M. le Président, je n'en ai pas le souvenir. À l'époque, nous avons beaucoup discuté. Je ne sais plus bien de quoi nous avons parlé. Au procureur, vous avez dit que vous avez dit la vérité dans votre conversation avec lui. Est-ce bien le cas? La réponse, pour autant que je me souvienne, je dis à Kem Nunché que ce que j'étais en train de parler à ce moment-là était non officiel, et cela ne pouvait pas être utilisé comme document officiel. était de caractère informel, et cela ne peut être utilisé en tant que document officiel. Pour le point de savoir si j'ai dit la vérité ou non, c'était en fonction de la situation à l'époque. Cela dépendait de la façon dont je percevais Kem Nunché en tant que personne. Parfois, je lui ai dit la vérité, mais parfois, il y a des choses que je me suis abstenu de dire. Comme je l'ai dit, je ne savais pas à l'époque qui était Kem Nunché et je savais simplement qu'il faisait partie du personnel de Tamok. Je savais simplement qu'il faisait partie du personnel de Tamok. Well, let me refer you, Mr. Nunché, to the next page of this document, en Khmer, ERN 000078191, en anglais 0000184661, et en français 00596184. Dans ce document, on trouve les propos suivants qui vous sont attribués et qui concernent M. Yeng Sarri. Je cite, Yeng Sarri était ce qu'on appelait un gauchiste, ce qu'on appelait quelqu'un turbulent, quelqu'un qui s'était écarté largement sur la gauche. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela à propos de Yeng Sarri ? Et qu'entendez-vous par les mots gauchistes et indisciplinés ? La défense ? J'ai une objection à soulever contre cette question. On ne peut pas partir du présupposé que que mon client a dit cela sur Yeng Sarri. On ne sait pas si les notes rendent fidèlement compte de la conversation qu'a eue mon client. Co-procureur, c'est la raison pour laquelle je demande aux témoins s'il a dit ces choses sur Yeng Sarri. Le Président, l'objection est rejetée. M. Nunchia, vous devez y répondre. M. le Président, je n'en mets pas le souvenir. S'agissant des affaires intérieures du parti, en effet, il y avait des gens qui étaient plus à gauche, d'autres qui étaient plus à droite. Il y avait toutes sortes de gens. Quant à moi, parfois, je pensais vers la gauche, parfois vers la droite. Il y avait des réunions qui portaient sur la rééducation, et parfois les gens changeaient d'orientation. Personne n'avait de position pure. Il y avait des gens qui penchaient vers la gauche, d'autres vers la droite, et d'autres qui étaient au centre. Question inaudible, malheureusement, des co-procureurs. M. Nunchia, M. le Président, je n'ai jamais considéré M. Nunchia comme un gauchiste, c'était un membre du parti. Mais si parfois il penchait trop vers la gauche, nous tentions de le rééduquer et de le ramener sur la bonne voie. Si ce n'était pas le cas, nous n'intervenions pas. Question, est-ce que vous considériez M. Nunchia comme quelqu'un d'indiscipliné et d'obstiné ? Réponse, M. le Président, je ne l'ai jamais considéré comme obstiné ou autre. Il s'agissait des affaires internes du parti. Nous n'étions pas censés parler de ces affaires internes. Nous n'étions pas censés nous critiquer les uns les autres. Quand certains étaient obstinés, nous devions nous en tenir à des discussions au sein du parti sans en parler à l'extérieur. M. le Président, M. Sonaroun, je vous en prie. M. le Président, à nouveau, j'ai une objection à soulever contre la question posée à mon client par le coprocureur. Le coprocureur apparemment semble encourager mon client à pointer du doigt à certaines personnes. M. le Président, je n'essaie pas de faire quoi que ce soit de la sorte. Il s'agit de déclarations faites au cours de cet entretien concernant une relation entre M. Nunchia et M. Nunchia à la fin des années 1950, parce que c'était à Phnom Penh. C'est à ce propos que je pose des questions, à savoir les informations figurant dans ce document. M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Président … Merci. M. le Président ... Monsieur le Président, l'objection est rejetée au Procureur, vous pouvez poursuivre à ce sujet. Merci, Monsieur le Président. Je vais passer au point suivant, à savoir la défection de Sue Heng en 1958, dont il a été question. Lorsque Sue Heng a fait défection du Parti en 1958, est-ce que vous êtes immédiatement devenu secrétaire par la défection du Parti, ou bien cela a été le cas uniquement au Congrès de 1960 ? Monsieur le Président, je me souviens, Sue Heng n'a pas fait défection en 1958, mais bien en 1959. Et à l'époque, un nouveau secrétaire du Parti n'a pas été désigné. A l'époque, Tussamut était l'adjoint. Je n'ai pas su de quelle façon des gens étaient nommés à certains postes. Ce sont les Vietnamiens qui sont chargés. Ce n'est que plus tard qu'on a appris que Sue Heng était le secrétaire, Tussamut, son adjoint. C'était une hypothèse. Nous n'étions pas sûrs qu'effectivement, Sue Heng était secrétaire du Parti. Et nous ne savions pas s'il y avait des différends entre Sue Heng et d'autres, en conséquence de quoi Sue Heng aurait été écarté. Sue Heng n'avait pas d'argent, il avait peur d'être arrêté et que sa famille soit arrêtée. Peut-être était-il associé à des gens du régime de Lenol. Il m'a dit qu'en cas de difficulté, il fallait garder un profil bas, se faire discret. Et je lui ai dit que ce n'était pas juste. Et qu'en cas de difficulté, nous devions tout faire, pour que les membres du Parti ne se découragent pas. Nous étions donc en désaccord sur le plan idéologique. Ceci est la vérité. Même si nous étions apparentés, il était la question de problèmes intéressants au Parti. Je comprends de votre réponse, alors, que ce n'était pas jusqu'à 1960 que vous avez été nommé secrétaire du Parti, n'est-ce pas? Je reviens au document IS 20.8. In this document, you are quoted as saying that following Suheng's defection, quote, I was in charge of all contacts with the rural areas, while Salat Saar was in charge of the cities and the east, end of quote. And then you go on to add, quote, Tu Samut n'était pas utile car il était âgé et guère informé. Il n'y avait donc que Salat Saar et moi-même. Il s'agit des notes manuscrites D366.1.410. Et le nom de Camer 0.060. Et le nom de Camer 0.060. Anglais 0.060. Anglais 0.060. Anglais 0.060. French ERN 0.070. 0.060. Ainsi que le document IS 20.8. Et le nom de Camer 0.070. 006.8191. 78192. 007.8191. Englais 0.0184. 661. 62. Et le français ERN 006. 184. 85. 0.05 96. 184. 185. Ma question est la suivante, M. Monchea, pourquoi est-ce que vous avez dit que Tussamut n'était pas utile et qu'il était mal informé dans votre conversation avec cette personne ? Cette question présuppose que tels ont été les propos de mon client, or nous ne pouvons pas en être sûrs. Comme je l'ai dit, on ne peut pas être sûrs que le document rencontre soudainement des propos tenus par mon client. Peut-être que le procureur pourrait demander à mon client s'il a bien tenu ses propos. M. Monchea, est-ce que vous vous souvenez avoir dit à quelqu'un que Tussamut était inutile ou mal informé ? Réponse ? M. le Président ? Je n'ai pas dit que Tussamut était mal informé. Je n'ai pas employé ces mots parce que je le respectais. C'était un aîné. Ce que j'ai dit, c'est que concernant la situation à Phnom Penh, Tussamut ne la comprenait pas bien. Raison pour laquelle Salotsar a été chargé de contrôler la situation à Phnom Penh. Toutefois, tous les membres du parti respectaient le caractère et la morale révolutionnaire de Tussamut ainsi que ses autres qualités. A l'époque, Tussamut était au sud-Vietnam et donc il n'avait pas une bonne connaissance de la situation de Phnom Penh. C'est pourquoi nous sommes convenus ensemble qu'il fallait lui exposer la situation de Phnom Penh, faute de quoi il n'aurait pas pu en être informé. A l'époque, si nous n'avions pas eu Tussamut parmi nous en tant que nés pour coordonner les activités du parti, Nous nous serions dispersés. Tussamut était quelqu'un qui pouvait assurer le lien entre les membres clandestins du parti et ceux qui travaillaient ouvertement. Il y avait aussi Meyman et Salotsar à l'époque. Nous respections tous la moralité de Tussamut, mais nous étions conscients que Tussamut ne comprenait pas pleinement la situation à l'époque. Merci. Merci. And then, referring to another statement from IS 20.28, which is at Khmer ERN 78190, English ERN 184-660, and French ERN 596-183. Il y a un statement indiqué, ce qui suit, à l'époque, la direction du parti n'avait pas de ligne stratégique ou tactique, et donc vous employez à la reconstruction des forces, en particulier les forces rurales. Et il est indiqué que vous vous êtes mis en contact avec deux personnes dans chaque province, à savoir Bantombang, Kampot, Tchnang, Kampot, Takéou, Korkong, Serieng, Préoueng, et Kamponchang, pour aider à réorganiser les cellules du parti. Si ma question est la suivante, entend que responsable des contacts avec les zones rurales, comme vous l'avez déjà indiqué, comment est-ce que vous sélectionniez les gens dans chaque pays de ces régions, ces gens auxquels il serait demandé de réorganiser les cellules du parti ? Réponse, votre question est assez longue, donc je ne suis pas sûr de pouvoir vous faire une réponse complète, mais je vais essayer. M. le Président, à l'époque, d'après mes souvenirs, nous avons pris contact avec les bons cadres. Nous avons pris contact avec les bons cadres. Après les accords de Genève, De nombreuses attaques se sont produites. Les Vietmines étaient dans la forêt et se déplaçaient. Et pour ma part, je n'ai pas pris contact avec des gens de nombreuses provinces, contrairement à ce que vous avez dit. J'ai contacté des gens de la zone est, à savoir Tamok. C'était quelqu'un de bien. A l'époque, il s'occupait de ramasser des bûches dans la forêt. Il y avait Sao Pim qui est venu travailler dans la construction à Phnom Penh. Je l'ai contacté par la suite, nous avons contacté d'autres gens aussi, mais je ne me souviens plus très bien de l'endroit où ils se trouvaient. Plus tard, ce n'est pas moi qui ai pris contact avec les gens de Stenktrain, par exemple. Ce n'est pas moi qui les ai contactés. Le point est, comment aurais-je pu, à moi tout seul, me mettre en contact avec tous ces gens ? Ma question, M. Nunché, c'est que vous avez déjà indiqué quelques fois que vous avez déjà dit qu'il y avait deux cellules existantes du parti. Vous avez mentionné deux endroits, la base de la cellule de Tamok dans le sud-ouest, Taqeu, et également la base de Mameng à Kampong-Chinang. Ma question est la suivante. Qu'avez-vous fait pour reconstruire les bases du parti dans les autres régions ? Réponse. Je voudrais préciser. M. le Président, il restait deux cellules du parti à l'époque. L'une se trouvait dans l'est. C'était la cellule du parti du village de Tamok. L'autre se trouvait dans la province de Kampong-Chinang. C'était la commune de Pim. Il y avait trois personnes qui se sont occupées de mettre sur pied ces cellules du parti. Pour ce faire, nous avons pris contact avec des anciens qui étaient des gens bien, parmi lesquels il y avait Mameng et Tamok. C'était des gens honnêtes. Concernant les créations du parti, le travail n'a pas commencé tout de suite. Nous avons procédé pas à pas. On a commencé par les associations qui s'occupaient de dispensés des soins de santé. Les associations qui s'occupaient d'incinérer les corps. Nous avons commencé par ces activités modestes parce que, à l'époque, nous étions pauvres. Après quoi, nous avons réuni tous ces gens honnêtes pour qu'ils deviennent membres du parti. Voilà comment cela s'est passé pour créer le parti. Nous n'avons pas simplement nommé des gens membres du parti. Nous avons commencé par des activités modestes avec la création d'associations qui s'occupaient de ces activités dont je vous ai parlé. La commune de Pim était dans le district de Kampong-Talak, de la province de Kampong-Talak, n'est-ce pas ? Réponse ? De quelle commune parlez-vous ? Je me demande de la commune de Pim. Je ne pense pas qu'il existe une commune de ce nom de Pim. C'était dans quel district ? C'était dans quel district ? C'est-ce pas ? Réponse ? La commune de Pim, le président, la commune de Pim, se trouvait dans le district de Kampong-Talak, dans la province de Kampong-Talak. Cela est resté un des bastions du parti dans les années 60 et les années 70 ? Combien de cellules du parti restaient une cellule ? La commune de Pim est une cellule qui était une cellule peut-être pas si fort parce que la situation était chaotique à l'époque. Si on compare, si on compare, Il a aussi de l'influence social du parciste. Il était respecté par tout le monde. C'était un vétéran de la lutte. Il a rencontré des difficultés. Un jour, il ne sait pas qu'il vivait avec une famille pauvre et qu'il avait entendu dire que sa femme était allée chercher du riz. Et il n'a rien pu faire pour l'aider. Thank you, Mr. Co-prosecuter. Thank you, Mr. Nguyen-Chier. It is now appropriate for us to adjourn for lunch. So the chamber is now adjourned and will resume at 1.30. Detention personnel are now instructed to bring the accused to the holding cells downstairs and to return them to the courtroom by 1.30. The court is now adjourned. La séance est suspendue. La séance est suspendue. La séance est suspendue. Merci. Sous-titrage ST' 501